Alors nous allons commencer très rapidement et mon nom c'est Adolphe Dagan. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Un juge était arrivé à Foucault, j'étais rentré dans un store, il y a un courrier qui était là-bas, il me demandait d'où es-tu, je n'ai même pas parlé, je me suis dit mais pourquoi cette question, mon frère je suis positif, mais pourquoi cette question, il m'a dit la façon dont tu as marché, les noirs américains marchent comme ça, je sais que tu es noir mais tu as marché comme ça, donc je sais que tu viens de quelque part, en plus de ça, des fois les gens regardent ta face, ils disent tu viens d'où, je dis mais comment, pourquoi ça, on me dit notre face en tant qu'africain c'est un peu rond mais pour les africains américains ou bien les noirs américains c'est un peu ovale, quand tu parles, personne ne va te nier, quel que soit l'effort que tu fais, on va retrouver l'accent dedans, on te demande d'où tu viens. Alors si je retourne dans ce magasin, j'ai dit au gars, je suis togolais d'origine, il a en même temps dit, oh Adébayor, il a dit, ah Adébayor, tu connais Adébayor ? Il m'a dit oui, parce que le Togo avait joué contre la Corée du Sud et Adébayor les avait vraiment mal menés. Alors, j'ai dit merci à Dieu pour l'envie d'Adébayor qui a élevé le nom de notre pays jusqu'à ce qu'on regarde et connaisse notre pays. Pourquoi ceci ? C'est pour vous dire que nous sommes en Amérique, je suis ici il y a plus de 10 ans, pourtant partout où je vais, on me reconnaît en tant que quelqu'un qui n'est pas né ici. Je suis d'origine togolaise ou bien d'un pays africain. Quel que soit nos diplômes, quelle que soit notre condition économique, quel que soit là où nous sommes en politique, on nous reconnaît en tant que originaire d'un pays africain. Et vous et moi, nous sommes tous d'origine togolaise et nous ne devons pas oublier d'où nous voulons. C'est de là que l'idée est venue pour nous rassembler ici à Tunisie. Si aujourd'hui nous disons que c'est le 27 avril, le jour d'indépendance du Togo, il y a des questions. Nous sommes vraiment indépendants pour des interrogations. Pourtant, c'est une grande occasion pour nous de nous rencontrer ici en tant que Togolais de Classeville, Fokimbo, Togolais de Nachiville et Togolais de Cleveland. Et je venais de poser avec les Togolais de Memphis. Peut-être l'année prochaine, ils seront parus. Je suis tellement content et je vous dis merci d'être ici. Je vais remettre la parole à notre secrétaire général qui va brosser un peu l'historique de notre association que nous appelons Diaspora Togo-Tennessee. Et après qu'il parle, nous avons les représentants ici. Dans chaque grande localité, nous avons les vice-présidents. Donc le vice-président occupé aujourd'hui va venir plus tard. Mais nous avons d'autres personnes dans le bureau qui vont dire quelque chose. Et nous avons un vice-président de Cleveland qui s'est éclaté quelque chose. Et ensuite, nous avons beaucoup de quoi à manger et à boire. Et nous allons prendre des photos et nous allons danser. Merci. Et je vous souhaite une fête d'indépendance. C'est le 9e, je dirais, anniversaire d'indépendance du Togo. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci.